Dans la première vidéo de cette série, je vous ai présenté la pensée religieuse de Domenico Scandella, surnommé Menocchio, un meunier du Frioul qui avait développé une idéologie religieuse particulière qui lui a valu deux procès pour hérésie, un en 1584 et un en 1599. Je vous invite fortement à voir ou revoir cette vidéo avant celle-ci, car maintenant nous allons nous intéresser à comment il a bien pu développer un tel système de pensée. Arrivé à ce stade, il est fort possible que vous ayez développé une certaine sympathie pour notre brave meunier, qui tel David contre Goliath s'est opposé à l'Inquisition et à la puissance de l'Église. Ou alors vous vous foutez gentiment de sa gueule en raison de son histoire de monde fromage et de Dieu vert. Peut-être même les deux. Dans les deux cas, on va essayer de mettre ses sentiments très loin dans un coin et éventuellement si vous voulez les récupérer à la fin de la vidéo, pourquoi pas. Mais maintenant ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre rationnellement comment Menocchio a pu développer un tel système de croyance. Et la drogue n'est pas la solution. La première idée que l'on peut avoir, c'est de se demander si les réformes protestantes n'ont pas influencé Menocchio. On fait généralement commencer les réformes en 1517, date à laquelle Martin Luther placarde sur les portes de l'Église de Wittenberg ses 95 thèses afin de dénoncer les indulgences. Vous savez, le commerce des tickets, vous êtes libéré du purgatoire. Très rapidement, Luther a solidarisé une communauté autour de ses idées. Et d'autres réformateurs sont apparus, comme Jean Calvin qui a réformé la ville de Genève. Déjà à la fin du XVIe siècle, les réformes protestantes sont une nébuleuse idéologie où les différents groupes ne sont pas d'accord entre eux. Il y a néanmoins certains points communs évidents entre ces groupes et certains points communs avec ce que pense Menocchio. En Italie, l'éclatement politique de la péninsule n'a pas permis à un seul culte protestant de se rapprocher du pouvoir pour s'imposer. Il y a donc plusieurs groupes protestants qui cohabitent. Parler d'influence de la réforme protestante n'est pas assez précis pour chercher les influences de Menocchio. Parmi les points communs entre les idées de Menocchio et celles des cultes protestants, on retrouve tout d'abord, bien évidemment, la critique de la richesse de l'église catholique et de son clergé. C'est le point de départ de la réforme de Luther qui critiquait la pratique des indulgences. Mais cela se retrouve aussi, bien évidemment, chez Menocchio. Je vous ai longuement parlé de ça lors de la première vidéo. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, alors qu'il était convoqué par l'inquisition pour la première fois, Menocchio a ressenti l'envie de quitter son domicile, de ne pas se rendre à la convocation de l'inquisiteur pour aller tuer des prêtres et brûler des églises, comme il le dit. Ensuite, le point commun entre les idées de Menocchio et celles de l'essentiel des cultes réformés est aussi le refus de plusieurs sacrements, en général, à l'exception du baptême et de l'eucharistie, qui ont des sens théologiques légèrement différents, dans l'essentiel des cultes protestants. On retrouve donc dans les discours de Menocchio des leitmotifs qui font fortement penser aux réformes protestantes. Et on se dit que ça ne doit pas être un hasard. Lors du deuxième procès, un témoin a dit que Menocchio lui aurait confié qu'à sa mort, des luthériens le sauraient et viendraient chercher son corps. Ou ses cendres, du coup. Ce même témoin exprime le fait que Menocchio souhaitait fuir à Genève, ville réformée par Jean Calvin à partir de 1541, mais qu'il ne le faisait pas car il avait peur des répercussions sur sa famille. L'ennui, c'est que ce témoin, c'est un juif converti au christianisme, qui était de passage à monter et aller, et qui a dormi une nuit chez Menocchio, durant laquelle ils ont parlé de religion. On peut trouver étrange que ce ne soit pas quelqu'un qui le connaisse mieux, qui divulgue ce genre d'informations. Et personnellement, le coup du témoin qui débarque, qui donne des informations mystérieuses, il se barre comme un P, ça me laisse un petit peu sceptique. D'autant que ce n'est pas la seule chose mystérieuse qu'il dit dans son témoignage. Et puis, Menocchio a aussi dit « Je crois qu'il est luthérien, celui qui enseigne le mal, et mange de la viande le vendredi et le samedi. » Ici, le terme luthérien déline de manière très vaille l'ensemble des cultes réformés, qui montre que le terme a un certain flou chez Menocchio. Même si dans ce cas, Menocchio dit sûrement ce qu'il pense que l'inquisiteur veut entendre. Mais si Menocchio a été influencé par la réforme protestante, comment a-t-il eu des contacts avec les églises réformées ? Un groupe semble assez proche idéologiquement de ce que Menocchio pouvait défendre. Il s'agit des anabaptistes du nord de l'Italie, particulièrement présents en Vénitie, donc assez proche du Frioul, et donc assez proche géographiquement de Menocchio. Les anabaptistes italiens refusaient la plupart des sacrements, y compris le baptême, alors que la plupart des autres groupes anabaptistes refusaient le baptême des enfants, mais plébiscitaient le baptême à l'âge adulte. Ces anabaptistes avaient aussi une foi très pratique, basée sur l'imitation de l'exemple du Christ. Cela se caractérisait par le refus de la richesse, au profit d'actions et de bonnes œuvres, qui permettaient de se sauver, donc d'aller au paradis, grâce à son mérite. Cela impliquait donc la négation de l'efficacité des sacrements, mais aussi la négation de la divinité du Christ, qui est à ce moment-là un exemple à suivre, plutôt que le fils de Dieu qui est mort pour le rachat des péchés de l'humanité. On voit donc un bon nombre d'analogies avec les discours de Menocchio, qui auraient certainement pu être influencés par les anabaptistes du nord de l'Italie. Les anabaptistes de Venci sont un groupe qui a été brisé par les persécutions politiques et religieuses du milieu du XVIe siècle. Il est donc possible que Menocchio ait rencontré soit le groupe des anabaptistes, soit des petits groupes qui ont survécu à ces persécutions. A Portia, pas très loin de Monterreale, un groupe d'artisans a été condamné pour hérésie en 1557, car ils se réunissaient pour discuter des évangiles et de la rémission des péchés. On connaît très peu de choses de l'idéologie de ce groupe, mais il pourrait s'agir d'une survivance des anabaptistes du nord de l'Italie, avec lesquels Menocchio aurait pu rentrer en contact. Menocchio, un anabaptiste élève des maîtres vénitiens, ça colle. Ça colle même très bien, puisque lors du premier procès de Menocchio, plusieurs témoins indiquent que ses propos hérétiques sont vieux d'une trentaine d'années, qu'ils auraient donc commencé dans les années 1550. On pourrait donc supposer que Menocchio a été instruit par le groupe d'artisans de Portia, qu'il a développé et répété ses idées dans son village. Le problème, c'est qu'à regarder ce qui colle, on ne fait plus attention à ce qui ne colle pas. L'idéologie de Menocchio diverge en plusieurs points très importants, de celle des anabaptistes vénitiens, et plus généralement de celle des réformes protestants. Déjà, Menocchio affirme ne pas avoir de complices, de maîtres ou de disciples dans son idéologie hétérodoxe. Il affirme que ses différentes idées sont nées de son cerveau subtil, et cela même après avoir été torturé lors de son deuxième procès dans le but explicite de découvrir des complices. Si ce n'est pas un argument définitif, on est quand même tenté de le croire. Ensuite, Menocchio cite plusieurs de ses lectures à l'inquisiteur, et elles ne correspondent pas du tout à celles qu'aurait eu un anabaptiste de Véniti, qui aurait beaucoup plus largement privilégié la lecture des évangiles. Si Menocchio possède une Bible en langue vulgaire, Menocchio lisait à peu près tout ce qui lui tombait sous la main. La Bible en langue vulgaire que possède Menocchio fait très réforme protestante, car en effet, Luther a fait circuler des traductions en langue vulgaire de la Bible, qui à la fin du Moyen-Âge était encore très rare, et disponible en Europe quasiment que dans sa version latine, la Vulgate. Mais quand Menocchio cite un texte comme source de ses idées, eh bien sa préférence va très rarement à la Bible, qui là s'oppose totalement à une affiliation aux réformes protestantes. Du point de vue des idées, maintenant, Menocchio continue de se distinguer des anabaptistes de Vénitie, en accordant une importance relative à la confession et à l'eucharistie, même si cela ne le distingue pas nécessairement de tous les cultes protestants. De plus, Menocchio semble ne pas connaître les principaux termes techniques des polémiques autour des réformes protestantes, à savoir la justification, donc le salut de l'âme, et la prédestination, qui est une idée fortement développée par Calvin, qui indique que Dieu aurait destiné une partie de l'humanité à la vie éternelle, donc à la justification, et une partie de l'humanité à la damnation, et qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Dans l'Italie du XVIe siècle, ces deux termes étaient fortement discutés, dans les milieux réformés, bien évidemment, mais plus largement dans l'essentiel des milieux intellectuels. Et si on en croit les rapports du Saint-Office, c'était des termes qui étaient fortement discutés dans l'essentiel des milieux urbains de l'Italie. Si Menocchio avait reçu un enseignement d'un quelconque culte protestant, il connaîtrait ces deux termes. Et ce qui enfonce le clou de l'hypothèse de Menocchio, adepte d'un culte réformé, c'est qu'étrangement, il est favorable à la pratique des indulgences. Je crois qu'elles sont bonnes, parce que si Dieu a mis à sa propre place un homme, le pape, il envoie un pardon. C'est comme si on le recevait de Dieu, puisque les indulgences sont données, en quelque sorte, par son agent. Pour résumer tout ça, il y a des points communs indéniables entre les idées diffusées par les réformes protestantes et celles soutenues par Menocchio lors de ses procès pour hérésie, ce qui montre une influence de ce contexte de l'information de la pensée de Menocchio. Mais il y a aussi beaucoup trop d'éléments de divergence pour que les réformes protestantes soient la principale source des idées hétérodoxes de Menocchio. Et puis, Luther et Calvin, ils auraient certainement avalé leur cuillère devant un meunier qui leur explique que le monde est un fromage et que Dieu est un verre sorti de ce fromage. En brisant l'unité religieuse de l'Occident, les réformes protestantes ont déclenché une vague de discussions théologiques et une certaine insécurité face à la foi, y compris chez les classes populaires, des zones où différentes idéologies religieuses cohabitaient. C'est le cas par exemple en Vénitie. Ces polémiques théologiques et l'insécurité religieuse qui vont avec ont certainement permis à Menocchio de développer certaines de ses idées et éventuellement de se sentir légitime à les exprimer tout haut. La religion c'est le bordel ! Admettez-le ! Alors laissez-moi prier ce que je veux tranquille ! Et finalement, la reprise de foire de la contre-réforme a activement cherché à condamner les idéologies divergentes qu'elles soient chez les personnes éduquées comme Jordan ou Bruno ou chez les personnes issues des classes populaires. Mais ni les réformes ni la contre-réforme ne permettent de pleinement comprendre la construction de la pensée religieuse de Menocchio. Il nous faut donc chercher ailleurs. Dans notre recherche des influences de Menocchio, on n'est pas dans une impasse pour autant. On a vu que Menocchio citait ses lectures. On va donc s'intéresser à ce que Menocchio a lu pour savoir d'où vient cette idée de fromage primordial. Bon, la liste exhaustive des lectures de Menocchio, on ne l'a pas. Il y a eu une perquisition durant son deuxième procès qui a trouvé des livres, mais aucun n'était interdit. Donc il n'y a aucun inventaire qui a été dressé. On va donc devoir faire avec les livres que Menocchio cite directement durant ses procès. Et en fait, vu la manière de Menocchio de consommer des livres, une liste complète ne nous aurait peut-être pas aidé. Menocchio savait donc cliquer et écrire. On sait qu'au XVIe siècle, il existait des écoles gratuites pour apprendre la lecture et l'écriture. Il en existait par exemple à Houdiné, l'une des principales villes du Frioul. Est-ce qu'il en existait une à Monterey Allé ? C'est possible dans la mesure où, entre ces deux procès, Menocchio a été professeur de lecture et d'écriture, certainement dans son propre village. Il est difficile d'avoir une dégénérale de l'alphabétisation au XVIe siècle. On étudie généralement ce type de phénomène à partir du nombre de signatures manuscrites sur les actes de mariage. Or, on conserve vraiment bien ses sources qu'à partir du XVIIe siècle. En revanche, on sait qu'à partir de la fin du Moyen Âge, il existait dans les campagnes des écoles pour apprendre la lecture et l'écriture gratuitement. On sait aussi que bon nombre de paysans pouvaient signer des contrats et attribuer une certaine valeur aux contrats signés. Donc, ils avaient certainement les moyens de savoir ce qu'il y avait écrit dessus. Donc, la pratique au minimum de la lecture devait être à peu près courante dans les campagnes au XVIe siècle. Pour donner une idée de la complexité que peut poser le fait de déterminer le rapport à l'alphabétisation des classes populaires, prenons un exemple. Zianuto, le fils de Menocchio, a fait parvenir à son père une lettre durant son premier procès. Il l'a fait écrire par le prêtre Odoriko Vorai, certainement sous la contrainte. On peut donc supposer que Zianuto n'était pas à l'aise avec l'écriture. En revanche, il est très probable que Zianuto sache assez lire pour surveiller ce que Vorai allait écrire, puisque, rappelons-le, Odoriko Vorai est d'ailleurs la personne qui a dénoncé Menocchio à l'Inquisition. Et ça, on est à peu près certain que Zianuto le savait. À partir du développement de l'imprimerie, les livres sont moins rares, moins chers, et donc peuvent circuler dans les milieux populaires. D'autant plus que Venise était un grand centre d'imprimerie, notamment pour les livres favorables aux réformes protestantes. Dans la communauté villageoise de Montereyallée, il y a donc des gens qui lisent. Même plus, le livre imprimé est un objet de consommation courant. L'un des livres mentionnés par Menocchio a été détruit par inattention. Il a pris l'eau. Deux autres ont été détruits car il s'agissait d'ouvrages interdits. Le prêt en particulier semble avoir été la norme dans l'entourage de Menocchio où plusieurs personnes se prêtaient des livres. Menocchio ne savait donc pas sur quoi il tombait quand il satisfaisait son envie de lecture, à l'exception peut-être du Fioreto della Bibbia, qu'il a lui-même acheté à Venise pour deux sous. Les lectures de Menocchio sont plutôt hétérogènes car issues des hasards des livres arrivant à sa possession. Mais voici la liste reconstituée par Carlo Ginzburg des livres cités par Menocchio lors de ses procès. On retrouve donc la Bible en langue vulgaire dont nous avons déjà parlé, ainsi qu'un ensemble assez hétérogène, comprenant des chroniques, qui sont des récits à vocation historique, allant le plus souvent de la création du monde à l'époque contemporaine de l'auteur, avec des développements beaucoup plus importants sur la période la plus récente pour l'auteur, les agiographies et les récits apocryphes. Les agiographies sont des récits de la vie des saints chrétiens et les récits apocryphes sont des récits traitant des événements du Nouveau Testament mais qui ne sont pas rattachés au canon biblique. Ces écrits sont le plus souvent attribués à un personnage du Nouveau Testament mais ont en réalité plutôt été écrits durant l'Antiquité tardive ou même durant le Moyen-Âge. Des poèmes et des récits de voyage, voyages qui peuvent être réels et se dérouler dans des lieux bien connus ou être des voyages se déroulant dans des espaces merveilleux voire même voyages se déroulant en enfer. Et puis le Coran ! Bon, pour le coup, rien n'est moins sûr. C'est Simon, notre témoin mystère. Vous vous souvenez, le juif converti au christianisme qui indique cela. Il explique que Menocchio lui a montré un très beau livre et qu'il en a conclu au vu de ce que disait Menocchio dessus qu'il s'agissait du Coran. C'est peu probable, mais ce n'est pas impossible. Une traduction italienne du Coran réalisée par Giovanni Battista Castrodarto circulait en Italie au XVIe siècle et elle a été imprimée à Venise en 1547. Donc, bien sûr, l'indice est faible et c'est relativement improbable que Menocchio ait mis la main sur cette traduction. Mais... Pour la suite de cette vidéo, on va préchiposer que ce n'est pas le Coran que Menocchio a eu entre les mains. Mais de toute manière, des informations sur la religion musulmane, il y en a dans d'autres des lectures de Menocchio et qui sont certaines pour le coup. Du point de vue des dates d'écriture, on se retrouve avec des livres rédigés entre le XIVe et le milieu du XVIe siècle. Aucun de ces livres n'est donc strictement contemporain ni de Menocchio, ni de la contre-réforme. Un des premiers éléments que l'on peut indiquer, c'est que plusieurs de ces livres sont consommés à différents niveaux de culture. Le Decameron de Bocas... Bocacch ? Le Decameron de Bocas, daté du XIVe siècle, que Menocchio a consulté dans sa version non censurée, est aujourd'hui considéré comme un ouvrage important de la littérature de la fin du Moyen-Âge qui a beaucoup influencé la littérature de la Renaissance. Le récit de voyage attribué à Jean de Mandeville était également lu par un certain Léonard de Vinci. Certains des livres cités par Menocchio sont même ouvertement pro-luthériens, comme Ilsogno di Carvilla qui a été écrit durant le Concile de Trente et qui, sous couvert d'un récit carnavalesque où un bouffon va en enfer et se retrouve à montrer ses fesses à Belzébuth, plaide réellement pour une réconciliation avec les idées de Luther permettant de revitaliser l'Église catholique. Les lectures de Menocchio ne sont donc pas des lectures subalternes destinées aux classes les plus populaires, comme pouvaient l'être les almanacs ou la littérature de colportage. L'ensemble des lectures de Menocchio sont des livres dont la circulation, à la fin du XVIe siècle, était tout à fait courante. C'est donc pas imprimé noir sur blanc que l'on trouvera à l'origine du fromage cosmique de Menocchio. C'est en analysant la résonance, voire même la distance, entre ce qui est écrit dans ses livres et la manière dont Menocchio en parle, que l'on pourra essayer de trouver l'influence que ces livres ont eues dans la pensée de Menocchio. Prenons l'exemple du récit de voyage attribué au chevalier de Mandeville. Menocchio en dit que c'est un livre qu'il a plongé dans de profonds tourments et c'est certainement un récit crucial dans la formation de la pensée de notre menier. Mais sire, je ne sais pas avoir jamais enseigné à qui que ce soit ni avoir jamais eu de complice dans mes opinions. Ce que j'ai dit, je l'ai dit à cause de ce livre de Mandeville que j'ai lu. Il s'agit d'un récit de voyage daté du XIVe siècle et l'on peut découper en deux parties. La première raconte un récit de voyage allant de l'Europe vers la Terre Sainte. C'est plutôt précis et ça semble bien documenté, notamment lors des descriptions des hauts lieux de pèlerinage et également des différentes croyances des mouvances chrétiennes orientales ainsi que des croyances des musulmans sunnites, notamment à propos de Jésus. C'est quasiment un guide du retard pour le pèlerin. La seconde partie du récit de voyage de Jean de Mandeville poursuit le voyage décrivant tout d'abord l'Inde, puis la Chine, appelée KT dans cet ouvrage, puis enfin décrit une série d'îles merveilleuses, le tout se terminant par la description du mythique royaume du prêtre Jean. Cette seconde partie tranche avec la première, elle est très largement fantaisiste, teintée de récits merveilleux. On y a des descriptions comme celle des cynocéphales, des hommes à tête de chien. Néanmoins, dans cette seconde partie, on a un grand nombre de croyances et de rites de ces populations fictives qui sont décrites. Menocchio lui-même affirme avoir été fortement marqué par ce livre, pas pour les raisons pour lesquelles on pourrait s'y attendre. Menocchio ne parle apparemment pas des descriptions de la Terre Sainte et des reliques qui, selon lui, n'ont pas de pouvoir. Pour Menocchio, les saints, et Jésus lui-même, ne sont pas des intercesseurs auprès de Dieu, mais plutôt des exemples comportementaux à suivre. C'est les descriptions des traditions religieuses réelles, comme celles des chrétiens d'Orient ou des musulmans sunnites, puis les fantaisistes, comme les descriptions d'anthropophagie rituelle, donc le fait de manger ses morts pour des motifs religieux, qui ont attiré l'attention de Menocchio. L'accumulation de descriptions, de rites et de croyances, entre lesquelles Menocchio n'avait pas les moyens de distinguer le vrai du faux, a fait se dilater complètement l'univers religieux de notre Meunier, qui a fini par découvrir un certain relativisme moral, culturel et religieux. Ce livre a fait se questionner Menocchio sur le fondement de ses croyances et de ses comportements, et l'a poussé à relativiser l'importance des rites au profit d'une foi plutôt pratique, basée sur quelques conceptions morales, assortie du relativisme du fait qu'il vaut mieux conserver la religion de ses ancêtres dans la mesure où on se comporte bien avec son prochain. Et ça, ce n'est pas du tout l'objectif de l'auteur des Voyages de Mandeville, qui lui cherchait à mettre en avant une certaine universalité des croyances, et montrait surtout les points communs avec le catholicisme, dans le but de prêcher une forme de tolérance un peu paternaliste. Dans l'idée, c'est quelque chose du genre « ils croient des faux dieux ayant des rituels bizarres, mais il faut être sympa avec eux ». On a deux ou trois points communs. Ce vertice du relativisme culturel, les intellectuels du XVIe siècle l'ont également ressenti. Michel de Montaigne, en lisant des descriptions des peuples amérindiens, a, comme Menocchio, ressenti le besoin de se questionner sur la rationalité de ses pratiques et coutumes morales, et sur leur étrangeté quand elles sont observées de l'extérieur. Ce qui lui apporte plusieurs éléments de réflexion publiés dans ses essais sur la manière dont les traditions perdurent et se confondent avec des éléments naturels dans la pensée d'un groupe. Bartholomé de Las Casas, en défendant lors de la controverse de Valladolid en 1550 une égalité entre les Amérindiens et les Européens, est également un exemple de ce relativisme que l'ouverture sur le monde a pu causer chez quelques personnes au XVIe siècle. Las Casas, exprimant par exemple le fait que les sacrifices humains attestés chez les Aztèques ont une rationalité, car les sacrifiés donnent au Dieu ce qui a le plus de valeur, leur vie, alors même que cette pratique est totalement réprouvée par la théologie chrétienne. Si la lecture de Mandeville a causé un choc pour Menocchio, on ne se retrouve pas ici face à l'origine de l'ensemble de ses croyances divergentes. Menocchio n'a lu ce livre qu'environ 5 ans avant son premier procès, alors que cela faisait une trentaine d'années qu'il tenait des propos blasphématoires. La lecture qu'il fait de ce récit de voyage l'a donc plus probablement amené à prolonger une pensée qu'il avait déjà, à savoir un relativisme absolu quant aux croyances des autres dans la mesure où on se comporte bien avec son prochain. Oui, Menocchio théorise un peu moins que Montaigne. Ce qui nous amène à parler de la distance entre les textes de ses ouvrages et la manière dont Menocchio résonne dessus. Déjà, il n'attribue pas nécessairement une autorité particulière au livre qu'il lit. Si posséder une Bible en langue vulgaire a été particulièrement noté par plusieurs témoins, Menocchio ne lui accorde pas une autorité particulière. Il préfère même citer des écrits apocryphes issus du fiorito de la Bible. En effet, cela va parfaitement avec son idéologie puisque Menocchio considère que le message divin peut être résumé en quatre mots et que le reste de la Bible sont des ajouts des hommes. On voit donc que cette manière de penser rend totalement obsolète l'idée d'un canon biblique supérieur en autorité aux écrits apocryphes. Mais surtout, il fait passer les textes qu'il lit au moule de ses idées préconçues. Il tord le texte de ses lectures, les rumine, il réfléchit afin de les intégrer dans son schéma de pensée et de se servir de ses lectures comme d'exemples soutenant ses idées hétérodoxes. Il a un très gros biais de confirmation. Les transformations qui s'opèrent entre ce que Menocchio lit et la manière dont il cite ses lectures vont parfois jusqu'au contresens. Cela est tout à fait notable sur la question de la divinité du Christ. Menocchio, en citant des ouvrages apocryphes et agiographiques au sujet de la Vierge de Marie, en arrive à nier la virginité de Marie et, par corollaire, la divinité du Christ. Or, il s'agit d'ouvrages s'y donnait une place toute particulière à la Vierge Marie. En citant l'épisode de la Leyenda Aurea que Menocchio appelle Vie de la Madone, il explique que la Vierge Marie a moins de dignité que l'impératrice que Menocchio a vu passer en procession une fois. Et cela, il l'explique car dans ce récit agiographique, un passant s'attaque au cortège funéraire de la Vierge Marie. Or, dans le récit agiographique, cette attaque donne lieu à un miracle provoqué par la Vierge Marie, supposé la placer au-delà des vicissitudes de la vie et montrer sa sainteté toute particulière. Je veux dire, dans le récit de la Leyenda Aurea, la Vierge Marie fait tomber malade un homme qui s'attaquait à sa procession funéraire. Et ce dernier est soigné et pardonné lorsqu'il prononce une profession de foi autour de la virginité de Marie du fait qu'elle est mère du Christ, fils de Dieu et que le Christ est divin. On est donc très loin de ce que Menocchio en tire. Les lectures de Menocchio ne sont donc pas une porte ouverte vers le fond de sa pensée et c'est bien normal. C'est cette grille de lecture avec laquelle il analyse tout ce qu'il lit qui peut nous poser problème car ça veut dire qu'il va nous falloir nous interroger sur des éléments qui ont laissé beaucoup moins de sources écrites. La culture orale des milieux paysans. Ce qu'ici on va appeler culture, c'est l'ensemble des pratiques et des représentations d'un groupe donné. En grande partie acquise inconsciemment, la culture correspond donc à des normes de comportement, à des manières de penser le monde et des manières de penser les rapports sociaux. Cette définition très anthropologique nous permet donc de penser la culture en dehors de l'idée préconçue qu'on a souvent qui est que la culture est un bagage de connaissances que l'on acquiert avec les études. Mais ayant dit cela, on se retrouve face à un autre problème. L'ensemble des pratiques et des représentations des paysans du Frioul à la fin du XVIe siècle, ça a laissé peu de traces. Aucune source directe en tout cas. Au mieux, on aurait des descriptions, des prescriptions et éventuellement des punitions toutes issues de membres de la culture dominante envers des membres de cette culture. Et c'est peut-être là que les procès de Menocchio vont nous être utiles à comprendre cette culture paysanne, comme la force coercitive de l'Inquisition qui impose le moule de la culture des élites, qu'on connaît bien, ou écarte ce qui ne peut réellement pas rentrer dedans. Mais Menocchio est un meunier qui sait lire et écrire et qui cite comme source de ses idées une série d'ouvrages qui pouvaient toucher d'autres paysans, mais qui étaient surtout écrits pour des membres des élites intellectuelles. Clairement, Menocchio n'est pas représentatif d'une culture paysanne du XVIe siècle. Mais ce n'est pas pour cela qu'il n'est pas influencé par l'univers culturel dans lequel il évolue. Et c'est là que l'analyse de Carlo Ginzburg est novatrice. Il a choisi d'analyser la dissonance entre d'un côté ce que dit et probablement pense Menocchio et de l'autre côté les questions qui sont posées par l'inquisiteur ou les livres que cite Menocchio. Ça aboutit à analyser ce que Ginzburg appelle la grille de lecture de Menocchio qui serait constituée d'éléments appartenant à cette culture paysanne dans laquelle Menocchio a vécu. Et ce serait donc de là que viendrait l'originalité de Menocchio cette histoire de fromage, de verre, de chaos, tout ça. Cette originalité proviendrait d'une confrontation entre une culture populaire et des débats savants dans la tête d'un meunier qui a été armé par ses lectures afin de comprendre ces débats savants et dont la réforme l'avait poussé à se questionner sur des sujets religieux. Essayons de tester cette hypothèse en nous intéressant enfin à la cosmogonie selon Menocchio. L'étranché du discours de Menocchio sur la naissance du monde provient principalement du fait qu'il s'agit de mélanges entre des terminologies savantes et des analogies quotidiennes. Je le répète, mais à la fin du XVIe siècle, la coagulation du lait en fromage ainsi que l'apparition de verre dans ce fromage sont des phénomènes qui sont totalement incompris, y compris pour les savants de l'époque. Il est donc plutôt crédible qu'une pensée magique se soit associée à un phénomène qui apparaît aux gens comme de la génération spontanée. De plus, la métaphore de la coagulation du lait en fromage pour parler de la naissance du monde a aussi été utilisée par des théologiens savants. C'est le cas de Thomas Burnett dans son Telluris Theoria Sacra écrit en 1680 dans lequel il essaye de faire coïncider la science de son temps avec les écritures saintes. Dans une société paysanne, faire du fromage c'est quelque chose de tout à fait commun. donc qu'un meunier s'empare de cette métaphore pour parler de la naissance du monde quelque chose de tout à fait crédible. Concernant les termes savants mobilisés par Menocchio, ils sont généralement issus de ses lectures, principalement du Fiorecto de la Biblia qui a réellement introduit Menocchio au débat théologique savant. Mais la notion de chaos si importante dans sa cosmogonie, il l'a découverte dans le Supplementum Supplementi de la Chronique de Jacopo Filippo Foresti en début d'ouvrage. Il essaye de réconcilier la genèse avec le récit de la naissance du monde dans les Métamorphoses d'Ovide. C'est dans cet ouvrage-là que Menocchio a découvert la notion de chaos dans la définition qu'il utilise. J'ai dit que à ce que je pensais et croyais tout était chaos. C'est-à-dire air, terre, eau et feu. Tout ensemble. Si Menocchio part de cette notion savante du chaos, il y greffe un tissu de métaphores qui proviennent de son expérience quotidienne et qui lui permettent d'exprimer sa pensée. Et ces métaphores, contrairement au Fioreto della Bibbia ou au Telluris Theoria Sacra, ne sont pas là uniquement dans un but didactique. Elles ont une valeur créatrice de sens. En développant ces métaphores, Menocchio développe concrètement sa pensée. Ainsi, la métaphore culinaire autour du fromage est développée par Menocchio. Je crois que le dieu éternel a extrait de ce chaos dont j'ai parlé la lumière la plus parfaite. Comme on fait pour le fromage dont on retire le plus parfait. Et que, de cette lumière, il a fait ses esprits que nous appelons les anges, parmi lesquels il élit le plus noble et lui donna tout son savoir, tout son vouloir et tout son pouvoir. Et c'est celui que l'on appelle le Saint-Esprit que Dieu a placé sur cette fabrique du monde entier. La densité métaphorique et l'appel constant à la notion de chaos laisse apercevoir chez Menocchio un présupposé que l'on peut considérer comme matérialiste. Il refuse farouchement l'idée de la création à partir de rien et ce, malgré un grand nombre de questions que lui pose l'inquisiteur qui cherchait soit à comprendre la logique de Menocchio, soit à essayer d'en démontrer l'incohérence. S'il n'y avait pas eu cette substance à partir de laquelle ont été produits tous ces anges, s'il n'y avait pas eu de chaos, Dieu aurait-il pu construire toute la machine du monde à lui seul ? Je crois que l'on ne peut rien faire sans matière et que Dieu non plus n'aurait rien pu faire sans matière. Ce que vous appelez Dieu est-il fait et produit par quelqu'un d'autre ? Il n'est pas produit par d'autres mais il reçoit son mouvement du mouvement du chaos et va de l'imparfait au parfait. La métaphore aboutit à parler d'un mouvement allant de l'imparfait le lait ou le chaos vers le parfait le fromage ou Dieu en affirmant avec un matérialisme radical que la création à partir de rien est impossible. Cette idée pourrait être associée ici à une culture paysanne attachée à la terre et vivant de l'agriculture ce qui expliquerait l'empirisme dans le discours de Menocchio et la densité métaphorique la pensée abstraite étant souvent associée à l'écrit. D'autres éléments du discours de Menocchio renvoient à cet empirisme qui dégueule de métaphore quotidienne. L'un des plus importants étant l'adéquation dans son esprit entre le macrocosme et le microcosme. La liturgie et la théologie chrétienne appellent très régulièrement Dieu Seigneur et pour nous ça passe presque inaperçu mais pour Menocchio ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que Dieu se comporte ou devrait se comporter à la manière d'un Seigneur féodal tel qu'il les connaît. Pour Menocchio le propre d'un Seigneur est de ne pas faire les choses par soi-même mais d'envoyer des agents. C'est pour cela que dans sa cosmogonie Dieu ne crée pas directement le monde mais en donne l'ordre. Et c'est le Saint-Esprit et les anges qui lui servent de main d'oeuvre. Dieu pouvait-il faire toute chose de lui-même sans être des anges ? Oui, comme quelqu'un qui pour bâtir sa maison emploie des maîtres et des compagnons et on dit ensuite que c'est lui qui l'a bâti. De même, dans la construction du monde Dieu a employé les anges et on dit ensuite que c'est Dieu qui l'a fait. Et de même que ce maître peut aussi bien lorsqu'il construit sa maison tout faire tout seul mais en y mettant plus de temps. De même, Dieu lorsqu'il construisit le monde aurait pu le faire tout seul mais il aurait mis plus de temps. Et cette analogie explique également pourquoi Ménocchio est finalement favorable aux indulgences malgré ses très longs diatribes contre la richesse de l'Église. Il explique que si le pape est l'agent du Seigneur Dieu et bien la pratique est justifiée et justifiable. Cette analogie permet également de comprendre pourquoi selon Ménocchio ce n'est pas Jésus qui a été crucifié. Idée qu'il a en commun d'ailleurs avec le Coran. Pour Ménocchio, un Seigneur comme Jésus ne pouvait pas se laisser crucifier puisque c'est le type de mise à mort qui est réservé aux bas-peuples. D'ailleurs dans l'Antiquité romaine c'était la mise à mort qui était réservée aux esclaves. Ménocchio refusait donc la création divine à partir de rien, l'incarnation, la rédemption dans le Christ, l'efficacité des sacrements mais il croyait fermement au fait que le monde entier était Dieu ou du moins une manifestation divine. Par l'association entre le macrocosme et le microcosme, Ménocchio imagine également une composition du corps humain réalisée à partir d'un ordonnancement des quatre éléments constitutifs du chaos air, terre, eau et feu. Ce qui lui permet d'affirmer que à la mort le corps retourne au chaos ce qui s'oppose très nettement au dogme de la résurrection des corps qui caractérise la fin des temps dans la pensée chrétienne. Mais Ménocchio conserve une croyance en vie après la mort qui là encore se caractérise par des éléments que l'on peut rattacher à une culture paysanne marquée par le travail de la terre. Pour Ménocchio, le paradis c'est une fête permanente caractérisée par la cessation du travail. Là-haut, on n'a pas besoin d'oeuvrer. Je crois que c'est un endroit qui entoure le monde entier et que de là on voit le tout autour du monde même les poissons dans la mer. Et pour ceux qui sont dans cet endroit c'est comme une fête. Pour Ménocchio, le paradis est une grève. Cette manière très sociale de penser le paradis s'associe assez facilement à une culture paysanne marquée par le travail quotidien de la terre. Montaigne, lorsqu'il décrivait les paysans qui travaillaient sur ces terres, disait d'eux qu'il ne s'allit que pour mourir. Mais c'est aussi une manière de définir le paradis qui permet à Ménocchio de renvoyer à l'inquisiteur l'injustice du monde dans lequel il vit. Je crois que le paradis terrestre est là où il y a des gentilhommes qui ont pas mal de fortune et qui vivent sans se fatiguer. Le paradis terrestre, donc l'endroit où ont vécu Adam et Ève avant la chute, est associé à Ménocchio à la situation sociale de la noblesse et du haut clergé. Cela lui permet de montrer son indignation face aux injustices sociales dont il est victime. Par là, Ménocchio affirme souhaiter l'avènement d'un monde nouveau où l'église serait plus juste. Mais il ne s'agit pas d'attentes millénaristes liées à la fin des temps, mais bien de conceptions purement matérialistes. Ménocchio souhaite une transformation de la société dans laquelle il vit, l'amenant vers une société plus égalitaire. Si un substrat de culture paysanne est donc révélé par le discours de Ménocchio, on peut le décrire de la manière qui suit. Tout d'abord, un certain matérialisme ou empirisme qui s'oppose à l'abstraction des débats théologiques qui est bien plus caractérisée par la culture écrite savante. On découle d'une religion qui s'articule principalement autour de prescriptions morales entre les membres de la communauté. Et on a une représentation du paradis qui est perçue comme la cessation du travail. Ça paraît assez faible compte tenu des longues descriptions de Ménocchio sur le monde, mais il s'agit de points centraux de sa pensée. De plus, ces points sont assez régulièrement discordants avec d'autres éléments du discours de Ménocchio. De fait, Ménocchio n'arrive pas à créer un système cohérent de bout en bout. Donc, la pensée religieuse de Ménocchio est cette espèce de cocktail produit par un substrat de culture paysanne que la terminologie et la pensée abstraite de la culture écrite ont permis de développer, que les troubles des réformes protestantes ont nourri et fait affleurer et auquel la contre-réforme a violemment mis fin. Le tout nourri par le cerveau subtil de Ménocchio. Si on essaie d'expliciter ça avec les outils d'analyse culturelle, on observe assez bien ce que Michel Espagne dans un article daté de 2012 appelle les transferts culturels. Tout passage d'un objet culturel d'un contexte dans un autre a pour conséquence une transformation de son sens, une dynamique de resémantisation qu'on ne peut pleinement reconnaître qu'en tenant compte des vecteurs historiques du passage. En gros, l'idée c'est que comme au téléphone arabe, lorsqu'un élément issu d'une culture particulière est intégré dans une autre, il est transformé car intégré dans une autre culture un nouveau rapport au monde et d'autres systèmes de pensée. Or, l'étude de ces passages permet de comprendre les transformations dans leur contexte vis-à-vis de cet objet culturel et donc de comprendre le rapport de la culture de départ et celui de la culture d'arrivée avec cet élément culturel. Et c'est bien ça que Karl Ginsburg pointait du doigt en 1976 lorsqu'il affirmait que Ménocchio lisait des livres issus de la culture savante mais au travers d'une grille de lecture constituée d'éléments issus de la culture paysanne. Ménocchio réinterprétait et donnait un nouveau sens à ses lectures. Mais est-ce un hasard si c'est Domenico Scandela du Ménocchio un menier du Frioul qui a fait ça ? Eh bien pas totalement. Dans la première vidéo de cette série j'ai parlé de la place particulière qu'avait le menier dans une communauté paysanne. Place qui donnait au menier plus d'aisance économique qu'à la plupart des autres membres de la communauté. Mais maintenant nous allons voir l'importance sociale que cela lui donne et nous allons voir surtout en quoi le menier peut être le passeur culturel idéal entre la culture des élites et celle des paysans. L'historien médiéviste Jacques Le Goeuf lorsqu'il défendait son découpage chronologique alternatif du long Moyen-Âge allant de la christianisation progressive de l'Empire Romain à l'industrialisation mettait en avant l'importance technologique du moulin pour ces sociétés. Mais ce qui nous intéresse ici c'est que socialement le menier est dans sa communauté paysanne l'une des personnes qui a le plus de contact avec le seigneur. Ce lien particulier avec le seigneur vient du fait que souvent le seigneur gardait le privilège de la mouture c'est-à-dire de la propriété des moulins que le menier lui louait mais donc le menier avait beaucoup plus souvent que les autres membres de la communauté paysanne l'occasion de discuter avec le seigneur Et en Italie au XVIe siècle avoir la possibilité de discuter avec des membres de la noblesse ça signifie potentiellement avoir un accès à la culture humaniste. De plus le moulin est un lieu de passage on rentre comme dans un moulin ce qui signifie que le menier était amené à discuter et à débattre tout au long de la journée avec un plus grand nombre de personnes que la plupart des autres membres de sa communauté d'une certaine manière c'est comparable à un aubergiste ou à notre époque à un coiffeur. Cette caractéristique probablement mêlée à la réputation de voleurs de grains qu'ont les meniers dans les poèmes et fabliaux a fait qu'à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne les meniers étaient systématiquement soupçonnés de partager des idées hérétiques notamment liées aux réformes protestantes. Le poète Andrea Bergam dit qu'un vrai menier est à moitié luthérien. Et cette proximité avec des personnes issues de milieux sociaux différents ça se voit chez Minocchio dans la liste des gens qui lui ont prêté des livres. On peut retrouver un artiste ingénieur un chaplain et même un noble. Et ce qui peut nous amener à conclure sur le fait que le menier est un très bon passeur culturel entre les cultures des élites et les cultures paysannes c'est qu'on a un autre exemple et qu'on peut comparer. On connaît un autre menier italien de la fin du 16e siècle qui a suivi un procès pour hérésie et qui a un profil similaire à celui de Minocchio. Pellegrino Baroni dit Piggino son surnom ça veut dire le gras est également un menier italien qui a dû subir un procès pour hérésie lui en 1570. Il avait défendu des idées similaires à celles de Minocchio comme par exemple la non-efficacité des sacrements et aussi que une fois mort le corps retourne intégralement à la terre il semble que pour Piggino il n'y avait pas de paradis du tout. Ce dernier comme Minocchio cite ses lectures parmi lesquelles on retrouve principalement la Bible en langue vulgaire et le Fioretto de la Bibbia. On a donc des analogies très frappantes entre le discours de Piggino et celui de Minocchio. Mais pour Piggino on a une hypothèse de contact plus étroit avec la noblesse et la culture humaniste. En effet Piggino a servi chez Vincenzo Bolognietti un noble de Bologne et là il aurait pu y rencontrer l'hérétique Paolo Ricci formé à la culture humaniste. Cet humaniste a servi chez les Bolognietti donc Piggino aurait pu être au contact de cet humaniste hérétique. Mais Minocchio comme Piggino ont tous deux affirmé une indépendance intellectuelle je pense qu'on peut tous les deux les voir comme des passeurs culturels entre une culture des élites proche de l'humanisme et des cultures paysannes de leur temps. Ce qui me semble nettement plus probable que de supposer qu'ils sont tous deux affiliés à un dogme secret qui n'a laissé aucune autre source et qu'aucun des deux ne cite. Les transformations liées au transfert culturel opéré par ces deux meniers ont été jugées inacceptables par le Saint-Office l'inquisition romaine les ayant tous deux condamnés. Mais ces transformations elles nous permettent aussi de nous interroger sur les contenus et l'importance de la culture paysanne au XVIe siècle et donc elles nous permettent de faire une histoire culturelle qui n'est pas celle des puissants. C'était long mais maintenant on a une idée de comment Menocchio a construit son système de pensée religieuse. Dans le contexte des troubles des réformes protestantes et de la contre-réforme il s'est senti légitime à dire tout haut ce qu'il pensait. Et ce qu'il pensait c'était cette espèce de mélange en partie influencé par les réformes protestantes mais beaucoup plus par la littérature de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne le tout lu au travers de la culture paysanne du Frioul de la fin du XVIe siècle et avec bien évidemment un apport personnel de Menocchio qui est difficilement quantifiable. Mais on a aussi pu monter en généralité notamment avec la comparaison avec Piggino qui nous a permis de comprendre que Menocchio n'est pas un cas unique bien que très original qui nous a permis de nous interroger sur les relations entre les différents systèmes culturels présents en Italie durant la Renaissance. Si on reprend une nouvelle fois les arguments moisis pardon les arguments des défenseurs d'une vulgarisation de l'histoire centrée sur les grandes figures on avait déjà montré qu'il est tout à fait possible de procéder à une mise en récit en s'intéressant à un individu issu des catégories populaires le cas de Menocchio nous montre aussi clairement qu'une personne ne peut incarner l'histoire mais plutôt des questionnements historiques avec des différences importantes en fonction de la catégorie sociale de la personne choisie il est donc totalement faux de dire qu'un dominant permet de raconter une époque mieux qu'un dominé Dans la prochaine vidéo on verra à quoi ça sert pour l'historien d'étudier ces cas un peu hors normes un peu exceptionnels un peu très bizarres un peu tout chelous et on conclura sur comment la vulgarisation de l'histoire peut se saisir de ce genre de personnage on verra à quoi ça sert